Bonjour, je m'appelle Marie Lesseau, je travaille pour le réseau d'information sur la mobilité des artistes et des professionnels de la culture qui s'appelle On The Move. Et On The Move, qui est soutenu par le ministère de la Culture, mais aussi par l'Union Européenne dans le cadre du financement réseau, est partenaire du Relais Culture Europe pour des sessions d'information sur le dispositif de soutien à la mobilité des artistes et des professionnels de la culture qui s'appelle Culture Move Europe. Donc là, je vais vous expliquer en quelques points clés les caractéristiques principales de ce dispositif Culture Move Europe. Donc, premier point, ce qu'il est important de comprendre, c'est que Culture Move Europe, c'est le programme de mobilité au niveau européen qui vise à offrir des bourses de mobilité directement aux artistes et aux professionnels de la culture. Donc, ce n'est pas seulement, là, on ne vous parle pas seulement d'une série d'appels à projets qui vont, disons, continuer jusqu'à mai 2023. Donc, on est vraiment sur un programme de mobilité intégré dans le programme Europe Créative, qui est le programme spécifiquement dédié au secteur culturel et créatif. Donc là, on va vous parler surtout aujourd'hui des bourses de mobilité à destination des individuels. Il y aura aussi des bourses à destination des organisations d'accueil, mais l'appel sera en ligne plus tard, au début de l'année 2023. Donc, sur ce programme, qui est destiné à être pérenne, dans la première série d'appels qui dureront jusqu'en 2025, ce sont 6 000 bourses qui seront distribuées directement à des artistes et des professionnels de la culture, bien sûr, une fois qu'ils ou quels seront sélectionnés. Et donc, par contre, sur les aides à la mobilité qui concernent les organismes d'accueil ou les résidences, là, on est sur 1 000 bourses. Mais encore une fois, dans cette présentation, on est vraiment sur les bourses à destination des artistes et des professionnels de la culture. De quoi on parle en termes de temporalité, de temps de mobilité ? Donc, sur les mobilités individuelles, on est soit sur une personne, un artiste, un ou une professionnelle de la culture, qui peut être une personne chargée de la programmation, de la curation, en charge d'une formation à l'intérieur d'une organisation culturelle. Donc, on est vraiment sur cette mobilité individuelle et celle-ci peut durer de 7 à 60 jours. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ce temps de mobilité inclut le temps également de voyage. Donc, c'est aussi important en fonction de là où vous allez, de votre destination et bien sûr du moyen de transport que vous prenez, sachant que sur des moyens de transport tels que le train, le bus, au lieu de l'avion, on est sur un temps beaucoup plus long. Il peut aussi y avoir des mobilités en groupe. Donc là, on est sur un maximum, un minimum de deux personnes et un maximum de cinq personnes. Et dans ces cas-là, le temps de mobilité que vous aurez sera de 7 à 21 jours. Donc là, il sera plus limité. Ce qu'il est important, c'est qu'on est sur un groupe d'individuels. On reviendra sur le processus de candidature ensuite. Groupe d'individuels. Et cette mobilité doit être vraiment faite ensemble pour le même projet, pour la même destination. Ça, c'est important que vraiment cette mobilité soit en groupe, même si évidemment, une des personnes du groupe comme vous peut venir de France ou inclut un territoire ultramarin français. Et d'autres personnes peuvent venir d'autres pays dans le cadre du programme Europe Créative. Mais le projet doit être le même et le temps de mobilité à destination doit être le même. Ensuite, on rentre un petit peu sur cette question du projet de mobilité. Ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment quelques notions clés. Ce projet de mobilité doit être travaillé en amont pour savoir pourquoi cette mobilité est importante pour vous, pour votre projet. Ce qu'il est important dès le départ de savoir, c'est qu'on n'est pas sur des mobilités, je dirais, de monstration ou de diffusion. Si vous êtes là plus pour diffuser un projet, un spectacle ou pour assister à un vernissage, par exemple, de l'exposition que vous montez, ça, ça ne peut pas être couvert directement par la mobilité, par cette bourse de mobilité. Il faut vraiment qu'il y ait un projet de co-création, de co-construction, de collaboration, éventuellement aussi de participation à un atelier de montée en compétences ou de formation non formelle. Mais on est vraiment sur un projet qui est plus basé sur la question du processus d'apprentissage ou de co-création ou de co-développement ou de développement de partenariat, plutôt que sur un projet de pure diffusion. Donc ça, c'est important. Vous avez votre projet que vous devez préparer en amont, qui doit aussi inclure ces questions de durabilité, diversité, inclusion, égalité femmes-hommes, aussi qui sont des thématiques évidemment importantes de manière générale et notamment dans le cadre du programme Europe Créative. Un partenaire sur place, donc dans un autre pays que la France et qui est couvert par le programme Europe Créative, Ce partenaire peut être une personne, mais cette personne est bien sûr la personne point de contact ou l'organisation, association, lieu, point de contact qui va vous permettre de développer votre projet ou votre mise en connexion avec des partenaires locaux pour développer un projet en particulier. Donc c'est un projet, un partenaire clé qui va vous permettre aussi de rayonner dans le cadre de votre mobilité et une destination. Ça c'est clair, c'est France-Finlande ou France-Slovaquie. On ne peut pas faire de multiples destinations avec l'aide à la mobilité. Après, évidemment, si vous trouvez d'autres financements pour compléter cette aide à la mobilité, c'est possible, mais dans le cadre d'Europe Créative, en tout cas, on est sur une destination. Donc pourquoi faire cette aide à la mobilité ? Je répète vraiment qu'on est sur des enjeux, cette mobilité doit vous aider à explorer un nouveau contexte, à développer un partenariat ou un nouveau type de projet, notamment artistique. va vous permettre aussi de créer de nouvelles collaborations et peut-être aussi une mobilité pour apprendre, c'est-à-dire, mais dans un cadre non formel. Là, on n'est pas dans un cadre, par exemple, universitaire. Ça peut aussi vous aider à développer un nouveau type de, par exemple, de programme de développement professionnel ou de participer à un programme de développement professionnel, quitte ensuite à éventuellement le recontextualiser dans votre propre contexte. Donc on est vraiment sur ces questions de processus, d'explorer, de développement, de création et d'apprentissage plus que de monstration et de diffusion. Pour quels secteurs ? Donc on couvre tous les secteurs du programme d'Europe Créative, notamment les secteurs de l'architecture, du patrimoine culturel, du design, de la mode, de la traduction littéraire, de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. Et en termes de géographie, on est vraiment sur tous les pays éligibles, tant en termes d'origine, comme la France, inclut les territoires ultramarins, bien sûr, et aussi en termes de destination, on est sur les États membres de l'Union européenne. Donc vous avez évidemment la liste, apprenant toutes, dans l'appel. Vous avez les pays AEELE, membres de l'espace économique européen, tels que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Et ensuite, vous avez aussi les pays qui sont plus en voie d'adhésion, les pays candidats ou candidats potentiels à l'Union européenne, les pays de la politique européenne de voisinage, dont je les cite de manière groupée, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, l'Arménie, la Géorgie, la Moldavie, la Tunisie et l'Ukraine. Donc deux points. La Tunisie est donc le seul pays, je dirais, en dehors du continent européen pris dans son plus large, donc le seul pays situé dans le Maghreb et en Afrique du Nord. Et l'Ukraine fait bien sûr partie de ce programme, en raison du contexte dramatique de la guerre. C'est l'un des seuls pays où on n'est pas sur des enjeux de mobilité physique en présentiel, mais où il y a de possibilités de soutien de mobilité virtuelle. Ensuite, les niveaux de financement. Donc ça, évidemment, c'est ce qui intéresse beaucoup de monde. On est vraiment sur de l'aide à la mobilité. Donc la base, c'est vraiment le forfait pour le voyage. Donc vous verrez dans l'appel à candidature que sur des distances de moins de 600 kilomètres, et là vous pouvez aussi vous référer dans les sessions d'information entre Relais Culture Europe et On The Move, on peut aussi partager un calculateur de distance qui a été développé, notamment pour les programmes Erasmus+, comme ça vous êtes sûr de la distance. Donc pour moins de 600 kilomètres, on est à 350 euros. et pour moins de 600 kilomètres, sauf exception, en cas, par exemple, évidemment, si cette mobilité est en lien avec une île, par exemple Malte. Mais dans tous les cas, et de toute façon, on est plus que sur 600 kilomètres, mais dans tous les cas, soit quand il y a une considération géographique ou alors aussi en lien avec une situation, par exemple, de handicap, qui doit être évidemment justifiée. Dans ces cas-là, il peut y avoir des exceptions. Mais de manière générale et globale, moins de 600 kilomètres, on est à 350 euros. Ensuite, de 601 kilomètres à 5000 kilomètres, on est aussi sur 350 euros. Vous avez la possibilité de prendre l'avion, si ce n'est pas possible de le faire autrement. Par contre, si vous décidez sur ces plus longues distances de ne pas prendre l'avion, dans ces cas-là, vous pouvez avoir ce qu'ils appellent un top-up, donc 350 euros en plus, qui permet également de couvrir le coût supplémentaire, parce que généralement, quand on prend le train au lieu de l'avion, c'est plus cher, et aussi d'une certaine manière, évidemment, même si ce n'est pas complet, mais quand même d'une certaine manière aussi de compenser le temps additionnel. Donc, 350 euros de base, voilà, et moins de 600 kilomètres avion, donc l'avion est exclu, sauf cas exceptionnel, de 601 kilomètres à 5000 kilomètres, là, on est sur 350 euros où vous pouvez prendre l'avion. Mais si vous décidez de prendre des transports plus durables, dirions-nous, dans ces cas-là, il peut y avoir ce top-up de 350 euros. Ensuite, au-delà de 5001 kilomètres, on est sur des aides à 700 euros, et là, évidemment, là, je pense, je parle particulièrement pour les territoires ultramarins, dans ces cas-là, on est évidemment sur des aides de 700 euros de base, et évidemment, en avion. Ensuite, vous avez un par diem. Le par diem est le même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation en fonction des destinations, donc il est de 75 euros par jour, donc sur le temps complet de la mobilité. Et ensuite, vous avez différents top-up. Alors, pour les territoires ultramarins, ils prennent aussi en compte la distance, donc il y a en plus une aide de 150 euros. Je dis aussi territoire ultramarins, alors évidemment, on est dans un cadre européen, donc vous ne pouvez pas aller, par exemple, de la France hexagonale vers un territoire ultramarin français. Par contre, vous pouvez très bien aller vers un territoire ultramarin européen, notamment la Caraïde néerlandaise ou l'île d'Aruba ou autre. Donc ça, c'est aussi à prendre aussi en considération. Et puis après, il peut y avoir différents top-up que vous pouvez voir, notamment sur une aide pour les personnes qui ont des enfants de moins de 10 ans, ou aussi sur une aide, évidemment, pour compenser aussi les frais de visa, parce qu'évidemment, on est aussi dans des zones où tous les gens, toutes les personnes ne sont pas rattachées à l'espace Schengen. Comment on postule ? Une fois qu'on a son projet, son partenaire, sa destination, éventuellement aussi ses partenaires de voyage, donc ils peuvent venir de différents endroits. Donc dans ces cas-là, vous pouvez postuler directement en ligne. Le financement, comme je le disais en introduction de ce dispositif, vient de l'Union européenne, donc il est intégré vraiment dans le programme Europe créative. Mais la coordination de dispositifs est en fait gérée par le Goetheu Institute. Le Goetheu Institute, d'ailleurs, qui organise aussi de façon très régulière des sessions d'information sur le dispositif. Il y a aussi une foire à questions en ligne que vous pouvez trouver. Il y a aussi une adresse e-mail que vous pouvez contacter. Tout ça, par contre, se fait en anglais, parce que là, la présentation ici, avec le Relais Culture Europe et On The Move, est en français. Mais sinon, tout le processus de dépôt de dossiers se fait en anglais sur leur site. Et évidemment, on est sur une aide à la mobilité. Donc le dossier est beaucoup moins complexe que pour celles et ceux qui sont habitués au projet de coopération. Donc il faut remplir un formulaire de candidature qui est aussi explicité. Donc là, c'est vraiment important dans ce formulaire de bien réexpliquer le pourquoi et le comment de cette mobilité et quels sont aussi les impacts attendus et pourquoi cette mobilité, je dirais, physique est aussi importante et pourquoi on ne peut pas s'en passer quelque part pour développer son projet. Et ensuite, vous devez aussi ajouter le CV au format PDF. Si vous êtes sur plusieurs personnes, il y a une personne et je dis bien un individuel, c'est-à-dire qu'un bureau de production ne peut pas déposer un dossier pour les cinq individuels. Il faut qu'un individuel, une personne, prenne le lead quelque part, dépose pour les autres et dans ces cas-là, pourra déposer aussi les CV des autres personnes, plus éventuellement le portfolio artistique quand les projets sont liés à un projet artistique. Et le portfolio artistique, évidemment, si on est dans le cas d'un groupe, correspond au projet du groupe en mobilité. Ensuite, il faut aussi une preuve de préparation qui confirme que vous êtes bien en contact avec une personne, une organisation qui va vous accueillir ou en tout cas qui est votre point relais pour le développement de votre mobilité et aussi la preuve de résidence légale. Donc ça, c'est aussi important parce qu'on n'a pas besoin d'être national, de nationalité française, mais avoir une preuve de résidence légale, de vie en France, là, si on est dans le cas d'une mobilité France vers un autre pays. Et d'ailleurs, ce dispositif peut être aussi utilisé par des artistes que vous souhaitez aussi inviter ou qui pourraient venir aussi pour une mobilité en France. Ça, c'est aussi un point important à prendre en compte. Donc voilà, sur les prochaines échéances pour 2023, donc encore une fois, c'est jusqu'au 31 mai 2023, mais ensuite, à partir de septembre 2023 jusqu'en mai aussi 2024, il y aura d'autres appels, ainsi que pour la suite 2024-2025. Donc on est vraiment sur un appel récurrent, même si au final, si vous bénéficiez d'une fois d'une aide à la mobilité, vous ne pourrez pas ensuite bénéficier dans le cadre des deux autres appels. Donc en termes d'échéance, vous avez en 2023, en fait, c'est chaque fin de mois, 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai. Ça, c'est la date d'échéance, la date où vous devez déposer si vous souhaitez une aide à la mobilité. Ensuite, il y a un laps de temps à peu près de deux semaines où les candidatures, les dossiers seront revus par deux personnes extérieures contractualisées par le Goethe-Institut. Et ensuite, il y aura une décision finale qui est prise par le Goethe-Institut et la Commission européenne. Et ensuite, vous avez les résultats. Donc en l'espace de trois semaines, en fait, vous pouvez avoir le résultat, oui ou non. Donc ça, c'est intéressant aussi en termes de timing. Et ensuite, une fois que le contrat est signé, donc le contrat qui revient sur la destination, votre projet de mobilité, la temporalité et autres, vous avez ensuite un an pour mettre en œuvre votre mobilité. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Après, sauf cas très exceptionnels, notamment en cas de farce majeure, la destination, le contenu et autres peuvent changer, mais c'est vraiment un cas de très exceptionnel. Dans la mesure du possible, il faut se tenir au projet de mobilité qui a été déposé. Sur les derniers points qui peuvent être intéressants aussi, évidemment, c'est sur les financements, le niveau de financement. Donc à la signature du contrat, vous avez 75 % de la bourse. Et ensuite, à la fin de la mobilité, quand vous renvoyez le rapport, dans ces cas-là, vous avez les 25 % restants qui vous sont transférés. C'est très important, par contre, évidemment, de faire ce rapport final, non seulement pour avoir les 25 % restants, mais pour avoir même l'entièreté de la bourse, parce que l'entièreté de la bourse pourrait être annulée si ce dernier rapport n'est pas renvoyé. Donc pareil, c'est un rapport aussi qui est à la hauteur de ce que vous avez fait et qui contient tant des informations sur le contenu, éventuellement sur la communication, bien sûr, du projet, et des preuves aussi de déplacement ou de logement, qui prouvent aussi que cette mobilité a bien eu lieu. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu le panorama général de ces aides à la mobilité, de ce dispositif Culture Move Europe, coordonné par le Goethe-Institut avec le financement de l'Union européenne. Donc là, il y a ces temps d'information et aussi de suivi entre On the Move et à la demande et en collaboration avec Relay Culture Europe. Et puis, il y a évidemment aussi le Goethe-Institut, qui a aussi des réseaux sociaux très actifs, qui organisent aussi des sessions d'information en anglais, qui peuvent aussi vous être tout à fait utiles pour faciliter votre candidature ou éventuellement les artistes que vous connaissez dans d'autres pays couverts par le programme Europe Créative. Voilà, merci beaucoup.